Depuis le 27 décembre, ça n'arrête pas. 250 gâteaux des rois sortent chaque jour de cette pâtisserie nimoise. L'épiphanie, c'est l'un des temps forts de l'année, alors pas question de décevoir les clients. Galette à la frangipane ou royaume brioché ici, tout est fait selon un savoir-faire artisanal qui respecte les traditions. Et il en est une qu'il ne faut pas oublier, la fève glissée dans le gâteau avant ou après la cuisson, selon les cas. C'est le petit plus, c'est la surprise à table. Tout le monde en recherche pour être le roi ou la reine. Plus qu'un détail, le choix de la fève a son importance. Il permet à la pâtisserie de se différencier et d'attirer ou de fidéliser les clients. Cette année, l'idée était toute faite, puisque ça tombait l'année de la création de la région Occitanie. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas être les premiers à créer une collection de fèves sur la région Occitanie ? Nous avons fait établir 13 fèves à l'épigie de chacun des départements de la région. Voilà, c'est sur chacune des fèves que vous pouvez voir le département, ainsi que le chef lieu et le nom du département. Du Gard à la Haute-Garonne, la série des départements d'Occitanie figurera peut-être un jour dans la collection de Myriam. Cette passionnée de fèves en possède déjà plus de 5000. Des plus simples, jusqu'aux œuvres d'art, produites en quantité limitée. Vous voyez qu'il y a un souci du détail, tout est peint à la main. Et chaque fève, là, sur une centaine de fèves, vous n'en aurez aucune la même. Si la majorité provient d'achats sur Internet ou d'échanges sur les salons spécialisés, l'épiphanie reste un peu la fashion week de la figurine en porcelaine. On attend toujours ça avec impatience. Chaque année, parce qu'on attend les nouvelles collections. Et en fait, on ne les trouvera que dans les galettes qui arrivent. On ne peut pas les avoir avant. Et souvent, comme moi qui fais les grands pâtissiers ou les pâtissiers tout court, on ne peut les avoir qu'après l'épiphanie. Ils attendent d'abord de les mettre dans leurs galettes. Et s'il y en reste, voilà, ils les réservent aux collectionneurs. Avis aux gourmands, la perle rare est peut-être cachée dans une galette. Alors, bon appétit.